Ici Audrey-Anne Cabana pour MAG en ligne. Aujourd'hui, je me suis déplacée à Saint-Benoît de Mirabel à la cabane à sucre de Martin Picard. Là où a lieu les tournages de l'émission Un chef à la cabane depuis 2013, on fait le tour et on profite de quelques dégustations. On est à la cabane au pied de cochon avec Martin Picard. C'est la dixième année que la cabane est ouverte. Alors, à chaque année, tu te renouvelles et à chaque année, il y a des nouveautés. Cette année, quelles sont-elles? En fait, je pense que la plus grosse, c'est qu'on a acheté la terre, notre voisin en fait, qui est une terre qui est adjacente à la terre de la cabane à sucre du pied de cochon. Donc, dessus, il y a une cabane à sucre qu'on appelle la cabane d'à côté. Il y a une maison qui est en location pour les gens qui viennent manger, s'ils veulent rester après, qui peuvent abriter 14 personnes. On a une cidrerie qu'on exploite, il y a éventuellement une distillerie. Donc, des érables, des pommes, alors c'est tout ce monde-là qu'on fait découvrir, en fait. Les pommes, la baie de Fundy, on les a reçues en fin de semaine. Il n'y a pas plus frais, avec une vinaigrette babeur, on a des chips de peau de truite. Ça, ça vient de la cabane d'à côté. Chouffleurs fermentées, concombre au gin. Alors, Mme Grimaldi, comment vous appréciez cette dégustation? Bien, le mélange de croquant et de suave est intéressant. C'est une belle matière, mais j'aurais mis un petit filet de lime, un filet de citron. Je vais pas l'exciter un peu. Cette année, c'est ajouté, comme on a pu le voir dans la visite, le cidre de pommes, la confection. D'où est partie cette idée de créer ton propre cidre de pommes? Oui, c'est toujours pour trouver des solutions. C'est dans l'esprit de trouver des solutions. C'est que nous, on a acheté cette terre-là pour les érables, mais en fait, il y avait aussi un verger. Et puis, on s'est retrouvés avec 400 arbres. Donc, nous, on a essayé de transformer chacune des pommes pour ne pas avoir à les vendre à l'extérieur. Et on fait des tartes, et puis on est arrivé avec cette idée-là de faire du cidre. Tu disais, on a un verre du tête, il n'est pas exposé. Hé, ouais, merci! C'est pour ça, c'est pas de l'eau, c'est pétillant. On dirait que c'est, elle n'a pas explosé. C'est pour ça, celle-là n'a pas explosé. Ça fait deux? C'est deux pieds! Ça, c'est la Z-28. Z-28, j'ai un petit peu le plus, mais regarde. Oh! Il y a si peu! Même moi, je n'avais pas. Vois comme c'est beau! Oups! Tout le monde n'est pas mal loin, je vais me dépêcher. Cette année d'émission, cette année de cuisine, durant l'émission, il y a beaucoup de moments forts. Le moment fort de cette saison, si ce serait quoi pour toi? Je pense que c'est de réussir à passer à travers cette année difficile où quand tu achètes une terre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, je trouve que l'émission de télévision, ce que ça apporte, c'est que c'est comme si on se voyait dans le miroir. Donc, tout ce qu'on a fait pendant l'année, après, quand on regarde la saison à partir du mois de janvier, on comprend tout ce qu'on a fait. Et puis, c'est vraiment une douceur. Je trouve qu'il y a une douceur qui accompagne la saison numéro 7 parce que ça a été énormément de travail et je trouve que le résultat, il marche. Moi, je suis à 28 jours sans alcool, donc je ne peux plus avoir d'alcool. C'est la première fois en 32 ans, ça te peut dire que je ne prendrai pas d'alcool pendant un mois de temps. Attends, moi, j'ai 52 ans, donc à un moment donné, c'est comme le bien-être, ça fait partie aussi de ta qualité de vie, puis ça me donne un break dans la vie. Non, non, ça va bien. Là où je trouve ça difficile, c'est quand tu as vu, il y a eu l'ouverture de la cabane l'autre jour. Quand il y a l'ouverture de la cabane, quand la cabane est ouverte, habituellement, il y a toujours un petit verre. On s'en va dans le bois, on travaille fort, on revient dedans, une petite bière. Ça fait que là, c'est tout ce qui est par association. À un moment donné, quand c'est cassé, c'est ça qui est plus dur. Non, mais ça se finit. C'est un bon mental. Martin, on vient d'annoncer une huitième saison et au long des saisons, ça a beaucoup évolué. J'en parlais tout à l'heure avec ta productrice. Comment l'émission a commencé et où elle est rendue maintenant? L'émission a commencé, on pensait faire une année en fait. On pensait qu'avec une année, on était capable d'expliquer ce qu'était le sirop d'érable. On était vraiment contents parce que des émissions sur l'érable au mois de mars, ça n'existe pas. Février-mars, ça n'existe pas. Donc, on était heureux de faire ça. Puis, on se demandait si on était capable de remplir huit émissions. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, à la fin de l'année, l'émission a été renouvelée. Et puis, de fil en aiguille, on a cousu de l'émission. N'importe quoi. Ne manquez pas la diffusion de Un chef à la cabane les vendredis à 20h, Télé-Québec.